...présentation de comptes inexactes à la diffusion également d'informations trompeuses. De son côté, l'UMP est toujours dans le parasme de l'affaire Boumallion. Ça ne va pas s'arranger puisque le domicile de Guillaume Pelletier a été lui aussi perquisitionné. C'est un proche de Jean-François Copé, maire UMP de Nain-sur-Bevron, dans le Loire-Alain-Dorécher. Patron d'une entreprise qui s'appelle Comme un Plus. Il est visé par une enquête pour délits de favoritisme et prises illégales. L'intérêt, c'est une ramification de la ferme Boumallion. La secrétaire d'État, le premier, c'est... ...partisanat Valérie Fourneron démissionne. Cela a été annoncé il y a... Attention ! C'est Carole D'Albert qui est... ...de Haute-Garonne qui la remplace. Précision importante, Valérie Fourneron quitte le gouvernement pour raison de 100... Attention ! ...ont empiré il y a deux mois d'Alphine Gardot. Valérie Fourneron avait été arrêtée à la mi-avril, victime d'un syndrome méningé. L'ancienne maire de Rouen venait tout juste d'être nommée... Attention ! ...commerces dont le gouvernement passe... ...mais elle avait été prise d'un valet... Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! ...un État avait passé plusieurs jours en réanimation au Val de Grasse, avait subi une batterie d'examen, s'en était suivie une convalescence. Attention ! ...sa reprise, c'était le 12 mai dernier. Attention ! ...avec un passage devant l'Assemblée Nationale, Valérie Fourneron était allée défendre... Attention ! ...sur l'économie sociale et solidaire... ...sur l'économie sociale et solidaire... Attention ! ...comme... ...autout mon docteur, je vous respecte... ...on a du mal à écouter les conseils de repos de la profession... ...attention ! ...on a du mal à écouter les conseils de repos de l'Assemblée Nationale. ... ... ... ... ...